C'est l'heure du Rewind, c'est l'heure du Rewind, c'est l'heure du Rewind, c'est l'heure du Rewind, l'heure du Rewind de Twitch, c'est l'heure du Rewind, avec ton blog streamer qui crie. Bonsoir tout le monde, c'est l'heure du Rewind de Twitch et après celui XXL de la semaine dernière pour faire honneur au The Event, on reprend notre petite formule habituelle. D'ailleurs en parlant du The Event, la sentence est tombée pour Shicheyou, qui doit malheureusement honorer sa promesse et laisser place à son double maléfique. Hop là, hop là, l'iquette, la calvage, bonjour, je me suis rasé, c'est officiel, et oui, j'ai 18 ans, j'ai 17 ans, on va stream Fortnite là. Bonsoir. On commence notre petit tour de Twitch cette semaine avec la bourde de Pépin pendant la création d'une aquarelle, et si vous vous demandez d'où lui vient son talent, on a peut-être le leak de la potion magique. La semaine dernière, c'était aussi la rentrée de l'émission Zen, et pour cette première de la saison, Maxime a fait très fort en ramenant une pointure, le banner fou ou big flop pour les intimes. Maxime, il y a trois bonnes. C'est moi le roi du banne, les jeunes, écoutez pas. Ah, il y avait, il y avait, il y avait pas, il ne reste pas ça. Je te bonne. Ça va big flop, t'es content d'être là ? Pardon, j'ai pas tenu. Je ne voudrais pas remettre sur le tapis la petite guéguerre entre Popcorn et Zen, mais quand on voit comment Grimm traite son invité en lui rappelant qu'Orelsan a refusé un feat sur l'album, on se dit que Popcorn est peut-être un meilleur environnement pour venir faire une interview. T'as rien écouté, comment s'appelle la chanson avec Vald ? Fan, je t'es ton fan, fan, je comme Oli, je fais pas le feat comme Orelsan ! Non, c'est bon, pardon, non, non, j'te plaît, j'te plaît, non ! Il l'a cherché, il l'a cherché ! Il devient fou, il devient fou, non, flot ! Des images insoutenables, l'Inca a préféré s'infliger une dégustation des nouilles coréennes les plus épicées du monde. Oh putain, c'est horrible, je ne m'attendais pas à ça. Attendez pas un truc comme ça, ça m'arrache la gorge. Et les lèvres en feu, elles sont coupées. J'ai pas besoin de... Je pense que vous avez forcément entendu parler du petit drama entre Antoine Daniel et le président de la République. Si pour nous l'histoire était réglée, il y en a un pour qui la pilule a vraiment beaucoup de mal à passer. Oui, bonjour, je vous appelle puisque j'aimerais parler de quelque chose avec vous, puisque j'aimerais revenir sur les agissements du streamer Antoine Daniel, qui a quand même insulté notre président de la République et j'aimerais discuter avec vous de ça. D'accord, écoutez, je note... Très bien, parfait. Merci beaucoup. Antoine Daniel, D-A-N-E-L. Antoine Daniel. Merci beaucoup. C'est Daniel le nom de famille et Antoine le prénom. Parfait, merci beaucoup madame. Bonne journée. Adorable. Bien que le JDG n'était pas présent au The Event cette année, on me dit dans l'oreillette qu'il aurait préféré changer les couches, ça ne l'a pas empêché de stream et vous comprendrez que l'humour de Fred ne fait pas l'unanimité. Alors, tu m'excuseras Zera, je lis une conversation privée du coup, mais il est rentré en contact avec sa maman qui regardait le The Event et sa mère lui aurait dit, c'était sympa, elle passait d'un stream à l'autre. À un moment, elle dit, bon, putain, par contre, à un moment, je tombe sur une espèce de connard qui fait crâler, je ne sais pas qui c'est, en plus, il n'était même pas avec vous. Vous êtes détesté par la mère de Zerathor ? Moi, ouais. Alors, ok, l'ambiance sur place était incroyable, mais se remémorer les meilleurs moments du week-end avec la fameuse piste 6 activée lui donne une toute autre saveur. Alors ? Alors ? On reste avec Shones en compagnie de Vorakles pour une petite session sur la faille et ce n'était peut-être pas une bonne idée de lancer une game avec ce timing. J'ai mon interview d'après-match qui m'appelle. Ah, c'est la vraie. Ah oui, à 14h, t'as un truc, non ? Eh ouais ? Dior pour Bushmeid. Non, Véridique. Tu vas l'envoyer ça ? Non. Véridique, regarde, je ne sais pas si tu vois. Attends. J'ai dit ça. Il m'a bugué. La bonne idée de la semaine, en revanche, c'est celle du streamer canadien Dino sur Warzone qui a réussi à mapper un recorder pour jouer avec sa flûte. Oui, oui, sa flûte. Après autant d'émotions, on se détend avec une petite soirée anecdote de jeunesse sur Fond de Fall Guys. Enfin, se détendre, c'est un bien grand mot quand on voit la terrible ambiance sur le vocal. Et j'étais giga bourrée. Genre, j'étais vraiment... Franchement, je n'étais pas très vieille. Je devais avoir, allez, 15 ans, je pense, un truc comme ça. Et... Quoi ? Non, pardon, ce n'est pas la finale. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine du Rewind de Twitch. On termine avec Smash et le Summit du week-end où notre cher Gluto a brillé avec un beau top 6. Mais la vraie masterclass, c'était la petite vidéo préparée à un véritable ni-à-mêmes. Allez, à la semaine prochaine. Le paix ! Non, mais c'est trop bien fait. C'est trop stylé. Sous-titrage ST' 501